Ubic, c'est l'incubateur des entreprises culturelles, créatives et innovantes portées par le Damier. Le parcours d'accompagnement dure 8 mois. On l'a construit autour de 5 axes. Le premier, évidemment, un diagnostic partagé avec le futur entrepreneur, ce qui nous permet ensuite de travailler sur l'idéation pour que le porteur de projet soit vraiment à l'aise avec son idée, qui puisse en parler et qui puisse travailler dessus. On enchaîne ensuite avec une grosse partie autour de la stratégie qui nous permet d'aller sur une offre commerciale et des projections financières qui soient crédibles et qui permettent ensuite de pouvoir créer dans des bonnes conditions. Et on finit par un volet autour de la stratégie de communication de l'entreprise. Je suis Sylvie Dehuit, j'ai participé à la première promotion de l'incubateur Ubic et grâce à Ubic, j'ai pu ouvrir OZALA, un espace innovant dédié à la pratique des arts plastiques et loisirs créatifs. Je m'appelle Maxime Bernier, je suis incubé à la deuxième promo Ubic et mon projet part d'un constat très simple qui est qu'on a de plus en plus de mal à trouver des contenus qui nous plaisent sur nos écrans ou à la télé parce que l'offre est absolument gigantesque et on a tendance à regarder souvent les mêmes choses. Et donc l'idée c'est d'avoir une application qui regroupe un peu tout ce qui existe mais qui vous permette de vous recommander des choses qui vous correspondent vraiment et qui correspondent surtout aux situations, aux moments et aux émotions que vous avez sur le moment. J'avais ce projet en tête depuis de nombreux mois je ne savais pas trop comment le développer, avec qui j'ai un peu regardé tous les incubateurs qui existaient parce que c'est vraiment important d'être accompagné pour se lancer et c'est là que j'ai découvert le Damier et Ubic le timing était parfait pour moi pour la candidature de la deuxième promo donc c'est pour ça que j'ai posé mon dossier au Damier et à Ubic. Ubic, plus qu'au projet, apporte aux porteurs de projet en l'occurrence il m'a permis de passer du stade d'idées à un projet d'entreprise réaliste et réalisable, désormais réalisé. L'avantage de Ubic, c'est que la structure porteuse, le Damier propose un accompagnement post-incubateur il y a une continuité qui est assurée et un accompagnement personnalisé. Le programme de Ubic a été pensé autour de différents formats pour pouvoir s'adapter à tous les entrepreneurs il y a d'abord les ateliers collectifs c'est environ une vingtaine de jours d'ateliers avec une quinzaine d'intervenants les intervenants ont été choisis sur leur double expertise à la fois une bonne connaissance du secteur culturel et une expertise métier qui peuvent être du financement ou de la communication par exemple. Pour ceux qui souhaitent se lancer dans ce projet d'incubateur je leur dis d'y aller sans aucune hésitation ils sortiront forcément grandis que le projet se concrétise ou non ils ont acquis des connaissances et des compétences. Le fait marquant pour moi c'est vraiment le décalage un peu de situation de vie que j'ai vécu entre le moment juste avant le dépôt de mon dossier à Ubic moi je pensais à ce projet depuis un certain temps mais je me posais beaucoup de questions sur sa viabilité sur le fait de est-ce que je me lance véritablement à 100% dessus ou pas et de me retrouver deux mois plus tard avec toute une équipe d'entrepreneurs avec qui les échanges ont été géniaux dès les premiers instants et toute l'équipe et tout le cadre du damier et d'Ubic qui faisait que dès le premier jour et même dès le premier soir je me suis retrouvé à parler longuement de tout le projet, de toutes les parties du projet et du coup d'avoir un cadre véritablement porteur. Pour postuler vous trouvez toutes les informations sur le site du damier www.ledamier.fr et sur nos réseaux sociaux l'appel à candidature sera lancé le 1er septembre pour un début d'incubation fin octobre. Il ne faut pas avoir peur d'y aller, il faut y aller en sachant tout ce que ça implique il faut le faire véritablement à 100% vous en retirer une expérience qui est géniale à vie.